Coucou tout le monde, alors je vous retrouve après mes vacances pour faire une petite vidéo sur tous les produits que j'ai pu utiliser en vacances pour protéger ma peau, car oui, vous allez peut-être pas me croire mais je vous jure que j'ai protégé ma peau à fond oui je bronze facilement, j'avoue je bronze facilement mais en même temps je bronze à raison de 2 semaines par an j'y vais quoi, de 3 heures dans la journée maximum, c'est pas non plus la fin du monde donc je sais qu'il y a des vampires qui vont passer par là et qui vont dire ah non, c'est tellement plus beau d'être toute blanche et d'avoir une peau laiteuse moi je suis désolée, quand je suis blanche j'ai l'impression d'être morte et d'être un fantôme donc non, tant qu'à faire, si je peux bronzer un petit peu, je bronze et j'ai franchement pris ma précaution cette année, vous allez voir alors déjà, je vous explique un peu ce que j'avais dans mon sac de plage donc forcément les crèmes solaires etc que je vais vous montrer j'avais aussi forcément la casquette, pensez-y, c'est bête mes casquettes ou chapeaux etc parce que vive les insolations, après on vomit pendant 3 plombes on a bien mal à la tête et ça vous flingue vos vacances on pense à prendre une bouteille d'eau pour bien hydrater la peau en profondeur etc faut pas déshydrater quand il fait chaud même si à la plage, j'avoue qu'il fait quand même pas super chaud on a le petit air marin qui vient et du coup, on n'a pas aussi chaud que ça finalement et bien sûr, on pense à son aide, à sa serviette de bar enfin sa serviette de plage on prend son petit coussin moi je me suis servi du petit coussin qu'on avait eu dans une little box je crois, il y avait un petit coussin, c'est sympa qu'est-ce que j'avais dans mon sac ? j'avais forcément des bouquins donc soit j'avais, oui j'ai pas pu m'empêcher, j'ai emmené mon bouquin de neurologie parce que j'avais quand même envie de lire un petit peu ça et j'ai dévoré 4 livres donc j'ai lu L'étrange voyage de M. Daldry de Marc Lévy j'ai lu, je sais même plus les titres Un bouquin de Musso, c'est l'avant-dernier, c'est pas le dernier j'ai lu Le rire du cyclope de Werber et j'ai lu Du maquet de Stephen King je me suis régalée avec ces 4 bouquins franchement, c'était trop bien donc voilà donc j'ai repris la fièvre de la lecture et je sais pas si ça va me passer ou pas mais en tout cas, j'ai repris plaisir à ça qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon sac de plage ? MP4 qui marchait plus d'ailleurs j'ai dû en racheter un un brumisateur au cas où parce que voilà, histoire de se débarbouiller un peu parce que moi personnellement, je mets pas le visage dans l'eau de mer sinon ça me brûle la peau d'un truc de dingue comme vous savez que j'ai la peau un petit peu sensible voilà, enfin bon, grosso merdo comme je dis ce qu'on a un peu dans son sac de plage bon, trêve de blabla je vais vous montrer un petit peu, bien sûr, les lunettes de soleil mais moi j'ai une autre alternative aux lunettes de soleil vous allez voir, c'est juste immonde je suis pas du tout glamour quand je suis à la plage j'utilise ça alors c'est une des paires que j'ai parce que j'en ai d'autres couleurs histoire d'être encore plus moche c'est des lunettes UV en fait alors non, je ne fais pas d'UV parce que je ne peux pas faire des UV je fais illico des érythèmes solaires ou des urticaires solaires, etc. quand je fais des UV j'avais essayé de passer un temps quand j'avais de l'acné quand j'étais plus jeune et mon médecin m'avait dit bah écoute, essaie de les griller un peu aux UV et puis tu verras bien bah j'ai fait direct un érythème solaire donc j'arrête les UV par contre mon esthéticienne que je connais très bien m'a filé des lunettes elle m'a dit tu verras, c'est pratique pour la plage alors regardez-moi ça c'est juste affreux c'est très très moche c'est horrible on dirait un monstre, un alien tout ce que vous voulez mais c'est hyper pratique et du coup ça vous permet d'avoir une toute petite marque de lunettes au lieu d'avoir les grosses marques de lunettes avec les traits comme ça sur le côté donc voilà j'en ai où on peut voir à travers il y a un rond, on peut voir à travers et il y a d'autres couleurs il y a du noir, etc. je vous ai pris les plus moches je crois là voilà donc ça hyper bien ça vous protège bien les yeux et même si vous avez l'air con bah voilà c'est pratique puis si vous préfère avoir l'air con que de me cramer une oeil ensuite pour les lèvres alors j'avais un stick parce que oui il faut se protéger les lèvres aussi on n'y pense pas toujours mais c'est important j'avais un stick de chez Hawaiian Tropic un truc SPF 25 une espèce de gloss manque papaye je l'ai mis deux jours et j'ai pleuré parce que j'étais complètement brûlée au niveau du dessus des lèvres du coin des lèvres et en dessous donc ça ne marche absolument pas ce truc c'est pourri enfin moi je l'ai trouvé très très nul donc je me suis dirigée vers la marque qui pour moi me semblait la plus adéquate donc je me suis dirigée vers Aven et j'ai pris le stick haute protection indice 30 pour les lèvres et ce truc c'est juste une tuerie d'ailleurs je vais m'en mettre pas parce que je vais aller au soleil mais parce que j'ai la lèvres sèche donc déjà ça vous hydrate hyper bien vous voyez que ça ne fait pas un film hyper blanc c'est pas un truc genre tu vas au ski quoi et franchement c'est et d'une c'est hyper hydratant et de deux ça protège mais trop bien c'est à dire que en plus ça m'a réparé ce que j'avais de cramé et j'ai plus du tout eu de problème de tous les quinze jours avec ça donc c'est une grosse tuerie moi j'adore ce truc il est super bien je vous le conseille vraiment pour aller au soleil parce que moi le Carmex ça ne suffit pas ça m'a cramé enfin vous même mieux évitez parce qu'il y a du conflit et du menthol je ne suis pas persuadée que ce soit une bonne idée de mettre ça quand on va au soleil le truc Hawaiian Tropics ça a été une d'aube j'ai utilisé plein plein de baumes à lèvres tout le temps et à chaque fois je n'arrivais pas à en trouver un qui marche et là c'est la première année que j'en trouve un qui est super donc je me redirigerais toujours vers celui-ci je pense et par contre il faut en remettre régulièrement c'est ce que m'a dit la pharmacienne donc j'en ai mis deux trois fois dans la journée et puis c'est tout ensuite j'ai pris en complément également du soleil les capsules E nobiol solaire intensif donc je les ai pris à peu près un mois avant je continue à les prendre pendant et je les prends aussi encore maintenant pour préserver le bronzage donc là il n'y en a plus j'ai fini un des trucs mais j'en ai encore un je ne sais plus combien je les avais payé je crois 20 euros les deux paquets comme ça il y a d'autres marques il y a Optima qui fait ça elles sont très bien aussi la marque Optima elles sont très bien il y en a d'autres moi j'ai pris une nobiol parce qu'il y avait une offre en fait dans ma pharmacie donc j'avais pris ça voilà je pense que c'est très efficace à mon avis c'est le meilleur moyen quand on a en plus des allergies solaires de protéger sa peau et alors là regardez-moi l'artillerie que j'ai sortie je crois que c'est une des premières années de ma vie où je mets de la crème solaire je devais peut-être en mettre de l'indice 10 au grand maximum mais je n'ai jamais mis de crème solaire de ma vie ce qui est une catastrophe parce que effectivement le soleil accélère le vieillissement ça vous fait des crèmes de beauté qui grossissent qui grossissent qui grossissent ça vous fait des taches brunes etc etc donc c'est très mauvais de se mettre au soleil sans mettre de la encore moins enfin la graisse à traire vous bannissez le monoeil vous bannissez alors je sais qu'il y en a qui le supportent très bien qui ne prennent pas tant mieux j'ai envie de dire c'est bien moi personnellement je ne peux pas je ne peux pas mettre de la graisse à traire sur une peau comme moi qui est allergique au soleil ce n'est pas possible encore moins du monoeil sinon je brûle et c'est terminé et je me flingue mes vacances donc moi j'ai utilisé ceci pour le visage donc c'est la crème la roche posay 50 plus donc écran total très haute protection fluide extrême pour peau sensible allergie au soleil donc c'est Anteliosyxel fluide extrême et je crois que celle-ci c'est pour peau normale à mixte voilà j'ai un petit peu regretté d'avoir pris normale à mixte parce que c'est vrai que j'ai la peau normale à mixte mais finalement quand on est au soleil on a envie d'avoir un maximum d'hydratation donc si ça existe en version carrément peau normale à sèche je crois que je le prendrais c'est sans parfum ça résiste à l'eau sans parabènes et c'est allégé en filtre chimique parce qu'il peut arriver qu'on fasse des allergies aux filtres justement solaires chimiques qui sont dedans donc c'est pour ça c'est pas plus mal qu'en est moins je vous montre la texture c'est juste ignoble enfin c'est ignoble ça dégouline c'est pas pratique du tout et en fait ça fait regardez comment ça fait blanc ah bah encore là vous voyez pas trop sur ma main mais sur le visage vous avez vraiment une tête blanche il faut vraiment bien l'étaler mais ça reste quand même vous avez le visage un peu plus blanc que le reste ça fait un peu c'est pas hyper glam mais franchement je m'en fous ça m'a hyper bien protégée et vous voyez que ça m'a pas empêchée de prendre des couleurs parce que là j'ai absolument rien sur le visage j'ai du mascara et du crayon mais il y a un tout petit peu trop je lève mais j'ai absolument rien donc vous voyez que ça j'ai bronzé quand même je trouve assez joliment assez uniformément et vraiment j'en suis hyper contente deuxième chose je suis hyper contente je me disais bon Sophie tu vas dire au revoir au bronzage tu vas te retrouver blanche comme un cul et en fait non j'ai utilisé ça tout l'été sauf un jour où j'ai eu le malheur d'utiliser un indice 30 pour essayer et j'ai fait direct une allergie au soleil ça a été recta j'ai pris des boutons partout donc je suis vraiment allergique au soleil il n'y a pas de chier c'est comme ça il faut s'y faire donc j'ai mis ça un 1050 plus le lait velouté de chez Antelios XL de la Roche-Posay la version 50 plus 300 ml donc c'est énorme ça ne coûte pas forcément plus cher qu'un autre lait parce qu'en plus il y en a 3 tonnes ça coûte dans les 15 euros je crois je ne sais plus trop je ne sais plus exactement alors je ne vous le montre pas mais c'est la même texture quasiment que le fluide extrêmement un tout petit peu plus épais mais et cette crème est dégueulasse c'est à dire que quand vous la passez vous arrivez à faire en sorte qu'elle pénètre par contre dès que vous allez dans l'eau que vous transpirez vous avez des grosses dégueulis de trucs blancs un peu partout c'est assez dégueulasse mais ça fait super bien son job et regardez je veux dire je vous montre mon bidon mon bidon il est juste il est black rose quoi enfin je veux dire j'ai quand même vachement bronzé avec de l'indice 50 on peut bronzer quoi ça n'empêche pas de bronzer donc c'est pure idée reçue de croire qu'on ne bronze pas et en plus on est quand même hyper bien protégé comme je vous dis je m'y suis mis à raison de 2-3 heures par jour pendant 12 jours 13 jours voilà et j'ai pris des couleurs comme ça voilà donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai pris pour la peau je m'hydratais après le corps avec le truc Hawaiian tropique là dont on vous a parlé Crystal Makeup Ayana 2005 etc on l'a tout acheté moi je l'ai pris en version coco mais je l'ai terminé donc je l'ai jeté donc c'était un truc après sous l'air en fait la coco enfin voilà celui-là je l'ai vraiment apprécié je le mettais au frigo en plus ce qui fait que le lait était extrêmement frais quand je me le passais c'était hyper agréable quoi d'autre pour me laver le visage j'ai pris uniquement une eau micellaire à chaque fois de chez Bioderma la bleue la Hydra Bio parce que j'avais envie d'un truc léger et je m'hydratais avec ma crème chouchoute maintenant la Roche-Posay Hydre-Anne extra-rich qui m'a suivie de partout et la Bio Oil que je mettais le soir ça fait bientôt un mois et demi que j'utilise la Bio Oil je pense que je vais bientôt pouvoir vous en faire une revue parce que j'ai quand même bien vu l'effet donc je vous en parlerai maintenant pour les cheveux vous savez que j'ai énormément utilisé les produits au monoeil que j'avais acheté mais pour partir en vacances je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne des choses qui étaient faites exprès pour le soleil pour protéger des UV etc etc donc j'ai commandé quasiment la gamme complète des produits Eugène Perma de la gamme Cycle Vital Sun alors je vous montre d'abord ce que je mettais à la plage donc Cycle Vital Sun Eugène Perma donc écran solaire donc vous avez c'est de l'huile de maroula avec un filtre solaire pour cheveux exposés au soleil voilà donc j'ai acheté tous ces produits que je vais vous présenter sur le site de Calista Capillaire j'ai bien dit je les ai achetés c'est pas eux qui me les ont envoyés je les ai achetés vous n'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez que je vous parraine pour avoir 5% vous m'envoyez un mail à mon adresse akiroswantasy arroba.cao.fr et je vous enverrai un parrainage de 5% voilà non c'est 10% c'est pour avoir 10% ou 5% je vais vous présenter j'ai un doute 10% peut-être donc ce truc là ça sent juste à tomber par terre ça sent super 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 bon donc vous pchitez ça sur cheveux soit mouillés mides soit sec après chaque baignade ils disent et c'est hyper efficace parce que vous le sentez très très bien quand vous allez dans l'eau après vous sentez que vos cheveux ils ont un espèce de film par dessus qui les rend tout doux en fait donc ça protège extrêmement bien les cheveux ça ne protège pas spécialement la couleur parce que vous pouvez voir que j'ai les cheveux beaucoup plus clairs que quand je suis partie enfin moi je trouve en tout cas mais je trouve que ça a été extrêmement efficace pour mes cheveux et ça dure que si moi malheureusement mais je pense que je le rachèterai l'an prochain parce que je le trouve très très bien ensuite pour me laver les cheveux ensuite j'ai pris le shampoing de la même gamme donc le shampoing douche ça c'est même un shampoing douche je l'avais même pas vu je croyais que c'était juste un shampoing tout quoi donc après soleil pareil huile de maro la plus filtre solaire bon bah c'est un shampoing qui sent pareil que le spray qui sent super super bon très efficace lave bien les cheveux mais quand même à bien rincer il faut quand même bien le rincer parce qu'il est quand même assez riche assez nourrissant donc il faut quand même assez bien le rincer mais en tout cas mes cheveux ont bien tenu la route ils ont aussi bien tenu la route parce que je faisais des masques quasiment tous les jours pour les garder en bonne santé etc bon là c'est pas un exemple pour vous montrer mes cheveux parce que je les ai juste lavés et je les ai laissés sécher donc c'est un vrai bordel mais voilà donc j'ai pris le masque qui va avec qui sent hyper bon à laisser agir oh là là il sent bon à laisser agir 5 minutes et quelques je sais plus exactement 3 à 5 minutes voilà donc on essore les cheveux et on pose ça et ça vous fait les cheveux tout pareil à bien rincer parce que c'est également très nourrissant et ensuite ce que je mettais je m'étais dit bon j'aurais pu prendre du monoeil mais j'ai préféré prendre toute la gamme donc j'ai pris la crème après soleil je trouvais ça assez sympa de se mettre de la crème sur les cheveux comme on se met de la crème sur le visage donc il y a 150ml je n'ai absolument plus les pris en tête donc je vous mettrai ça vous irez voir sur le site de Calista Campilla je vous mettrai ça en barre d'infos et enfin voilà j'ai trouvé cette crème extrêmement efficace ça sent comme le reste l'huile de marou là ça sent trop trop bon et vous posez ça sur cheveux lavés essorés vous faites pénétrer 2 à 3 noisettes sur les longueurs et pointes donc c'est pour protéger continuer à protéger et à bien hydrater vos pointes et vos longueurs et ça marche extrêmement bien voilà donc tous ces produits là de la gamme Eugène Perma honnêtement j'en ai été ravie de chez Ravi et je pense que l'année prochaine je vais reprendre les mêmes produits parce que je les trouve extrêmement efficaces et très très bien voilà grosso modo ce que j'ai utilisé pour mes vacances si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser et puis sinon on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo bye 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 bye